La dernière partie de ce livre, la conclusion. L'auteur du livre a indiqué dans cette conclusion tout ce qui est en relation avec la foi au jour du jugement dernier. Il a indiqué aussi l'obligation d'émigrer d'un pays non-musulman à un pays musulman. Et l'émigration, c'est une chose qui est légiférée jusqu'aujourd'hui, le jugement dernier. Toute personne qui habite dans un pays non-musulman se doit d'émigrer. Celui qui reste, il doit rester seulement pour appeler à Allah, pour le prêche. Le musulman, avant de rentrer dans la religion, il doit m'écorrer en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Donc, une personne ne doit pas agréer qu'on adore en dehors d'Allah. S'il l'agréer, eh bien, il devient lui-même un mécréant. Et il n'est pas possible qu'une personne appelle les gens à l'adorer. Et quelqu'un qui prétend connaître l'invisible, le futur, etc. Eh bien, cette personne-là, c'est une personne qui ment. On doit mettre en pratique la religion d'Allah, et on ne doit mettre en pratique que cette religion. On doit se mettre en garde contre le chemin du shaitan, du diable. Ça, c'est une explication, un commentaire résumé de ce texte béni. Il est important que l'on révise ce texte. On doit connaître surtout aussi les définitions comme celles de l'islam, du tawhid, de l'unicité. Il faut aussi connaître la définition du polythéisme pour pouvoir se mettre en garde soi-même et mettre en garde autrui. Merci d'avoir regardé cette vidéo !